Musique Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le réel. Vous êtes bien sûr Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandera Néra. Wilsdorf à la barre ce soir, richement accompagné. A ma droite, Jean-Louis Roumégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Wilsdorf. Et à ma gauche, ce n'est pas pour vous déplaire, Gérard Vaudan, tout droit sorti de son cabinet dentaire de Macon. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bon, Gérard, je ne dirai pas, ce soir, une émission particulière. Très bien Wilsdorf, je vois qu'on a écouté la dernière émission. Donc nous avons la grande joie ce soir de recevoir pour vous Adrien Abosi pour la sortie de son livre né en 1984 aux éditions Le Retour aux sources. Bonsoir M. Abosi. Bonsoir. Donc Adrien Abosi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur Méridien Zéro. Pour vous présenter rapidement, vous êtes juriste. Vous êtes également un proche, on peut dire ça comme ça, de Pierre Hillard. C'est un ami, oui. Vous êtes un ami. On sent de toute façon vos thématiques assez proches et assez, comment dirais-je, en adéquation. Oui, oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Il n'y a pas beaucoup de géopolitique dans mon livre, mais on sent la patte hillardienne. Pour moi, Pierre est une des rares pointures géopolitiques actuelles. Bien, pas suffisamment relayé, en effet, vous me le disiez juste avant. Mais il était sur Méridien Zéro. Il était sur Méridien Zéro. Nous l'avons entretenu avec l'ami Eugène Crampon. Et c'est quand même un de nos succès d'audience. Oui, absolument. Un de nos plus gros succès d'audience, il faut bien le dire. C'était une très bonne émission et qui a très bien marché, effectivement. Très bien relayé. Et c'est vrai que c'est lui qui vous a formé, on peut dire ça ? Non, pas vraiment. En géopolitique, oui. Pour le reste, non, je suis assez autodidacte. C'est la lecture. D'accord, bien. Donc, vous allez nous faire partager au travers de cet ouvrage. Je précise tout de suite qu'il s'agit d'un livre, un abécédaire. Vous nous expliquerez le pourquoi, du comment, du parce que. Avec comme sous-titre, cher Gérard, vous allez nous le préciser. Alors, c'est né en 1984, abécédaire pour une jeunesse déracinée. Alors, il nous semblait vraiment intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que tout ce qui touche à l'enracinement, à l'identité, est quelque chose qui nous parle de manière très précise. Nous avons d'ailleurs commis, cher Gérard, il y a de ça quelque temps, une émission sur l'enracinement lors d'un déplacement en Haute-Loire. Et quel déplacement ? Tout le monde s'en souvient. Et je crois que, au travers de votre livre, M. Abosi, il y a des thématiques qui nous parlent. Et je crois que la première de mes questions, c'est de vous demander, vous êtes quelqu'un de jeune, puisque né en 1984, vous allez nous expliquer pourquoi avoir nommé ce livre de cette manière-là. Le parallèle également avec Orwell, qui nous parle aussi, puisque avec Jean-Louis, nous avions aussi, nous avons récemment, enfin il y a quelques mois de ça, fait une émission sur Méridien Zéro consacrée à Georges Orwell. Donc, ma première question risque d'être un peu bateau. La genèse et la nécessité de votre livre, et pourquoi un abécédaire ? Alors, pourquoi un abécédaire ? Tout simplement parce que, j'ai remarqué que, tout le monde a remarqué que la pratique de la lecture a été quasiment éradiquée dans la population. Les gens, globalement, ne lisent plus. Partant, se plonger dans un livre long et complexe est impossible à la quasi-totalité de la population. Pourquoi ? Parce que la capacité de concentration et de patience du citoyen a été annulée. Et donc, la plupart des gens sont objectivement incapables de l'IA. L'avantage donc de l'abécédaire, c'est d'être plus clair, c'est qu'on peut le picorer par-ci, par-là. On n'est pas obligé de se lancer dans une lecture longue et approfondie, et qui décourage malheureusement la plupart des gens. Donc, on n'est pas obligé de se lancer dans ce type de lecture pour l'aborder. Et puis, il y a aussi un intérêt pour moi, l'écrivain, c'est qu'objectivement, je peux faire des entrées. Enfin, ça donne une liberté extraordinaire en termes d'entrée, puisqu'on peut faire des mots sur tout et n'importe quoi. Et c'est votre premier livre ? Alors, c'est mon premier livre publié. En réalité, avant ce bouquin... Il y en a eu 123. Non, non, il y en a eu un seul, rassurez-vous, qui traitait de l'Union européenne. Parce qu'étant juriste, j'avais étudié à l'époque le traité de Nice. Et je démontrais en somme comment le droit européen mettait en place le néolibéralisme, tout bêtement. Et c'est par ce livre, en fait, justement, que je suis arrivé à celui-là. Pourquoi ? Parce que m'intéresser à la question européenne m'a fait m'intéresser, notamment, à la question de la propagande permanente, dès l'école primaire. Ça ne touche pas seulement les médias. Et cette question de la propagande m'a ouvert de nombreuses portes, que je traite, notamment, dans ce livre. D'accord. Et par contre, d'autres projets à suivre ? Oui, j'ai deux projets. J'ai un roman que j'ai déjà écrit, mais qui a besoin d'être encore réécrit. Oui, beaucoup romanier. Et puis, je suis un amoureux d'histoire du droit. Bon, alors, là, dit comme ça, ce n'est pas très sexy. C'est vrai que oui. Là, ça fout la troupe. Mais je vous garantis que ce sera la stricte continuité de ce bouquin. Et ça posera la question de la liberté. Puisque, en gros, ça serait la condition de la liberté au XXIe siècle. D'accord. Et par contre, alors, on a parlé de l'éditeur ou pas ? Oui. Je ne sais plus. Si, on a dit retour sur ce livre, effectivement. Il est sorti il y a quoi ? Il y a quatre mois, là ? Oui, c'est ça. C'est ça, quatre-cinq mois. Oui, c'est ça. Vous avez un retour ? Enfin, je veux dire, en termes de vente, on est dans les... Alors, la dernière fois que j'ai vu mon éditeur... Il avait changé de voiture, sur le moment. Notamment, notamment. Il était en voiture de sport, sur le moment où je n'ai pas compris. Mais on en était à pas loin de 500, m'a-t-il dit. Donc, c'est pas mal ? Oui, oui, c'est pas mal. Oui, d'autant plus qu'on va bien le voir, au niveau des relais médiatiques, les choses ne sont pas simples, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet pour parler... Alors, on ne va pas détailler, bien évidemment, la totalité du livre. On va laisser le soin à nos auditeurs d'aller chercher, épuiser les mots qui peuvent les intéresser, en tout cas les termes et les grandes idées que vous développez. Moi, j'aimerais organiser cette émission autour d'une thématique très générale qui est celle du totalitarisme. Cette idée que vous avez, qu'on est passé d'une dictature d'État à une dictature de la pensée, enfin voilà, donc faire le corollaire. Moi, j'aime beaucoup cette idée que vous développez entre Orwell et Simone Veil. Vous nous en reparlerez. Simone Veil, pas l'avorteuse, l'autre. Ah oui, à ne pas confondre. Voilà, et pour commencer, vous dites que la première des libertés non respectées est la liberté de penser. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu de plus, puisque vous nous dites ce qui, dans la liberté de penser, est attaqué n'est pas la liberté elle-même, mais la pensée elle-même. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce que j'entends par là, c'est que si vous vous retrouvez face à un collaborateur du système, vous lui dites voilà, il y a un petit problème. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait en démocratie. J'ai l'impression que les choses ne vont pas comme elles doivent aller. Et vous dire, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes un citoyen, vous allez voter, vous bénéficiez du droit, tout cela est vrai. Sauf que l'exercice des libertés n'a aucune portée si l'individu qui exerce ses soi-disant libertés est en réalité un automate. Et ce que je prétends, c'est que ce qu'on appelle dans la dissidence le système diffuse une bêtise de masse qui empêche un exercice authentique des libertés de l'individu. Et donc, l'exercice des libertés est biaisé. Pensez au film Matrix. Quand on est dans la matrice, les individus peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Petit problème, ce n'est pas eux qui sont aux commandes. D'accord. C'est-à-dire que pour vous, alors, on n'est pas du tout, on n'a pas vocation et dans une logique complotiste. Il y a pour vous une... Est-ce que vous pouvez détailler ça ? Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Est-ce qu'il y a pour vous, selon vous, une planification, une stratégie, véritablement quelque chose qui est établie dès la base pour un véritable asservissement de l'individu dans la société dans laquelle nous vivons ? Alors, dans mon livre, je fais une petite entrée sur la théorie du complot. Et je distingue ce qui est de l'ordre de la théorie du complot, du complot, des projets politiques et, plus largement, de la défense de leurs intérêts par des classes sociales et, en particulier, les classes oligarchiques. Alors, par exemple, si vous vous retrouvez face à un collaborateur du système, vous lui dites, les classes oligarchiques se défendent, enfin défendent leurs intérêts, se regroupent pour défendre leurs intérêts. Il va vous dire, mais attendez, c'est complètement délirant, c'est de la paranoïa, etc. Mais à cet individu, je rétorquerai que, dans le code du travail, on définit un syndicat comme la réunion des travailleurs pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Donc, pourquoi on parle de complotisme lorsqu'on évoque la défense de leurs intérêts des classes oligarchiques et pourquoi ça passe comme une lettre à la poste quand on parle de la défense des intérêts des travailleurs ? Donc, dans mon livre, j'y reviens, je fais une entrée sur la théorie du complot où je distingue toutes ces différentes catégories. Ce que je prétends à titre personnel, c'est qu'il y a une classe sociale qu'on appelle l'hyperclasse, enfin c'est Huntington qui l'appelait comme ça, l'oligarchie financière, qui use de stratégies pour défendre ses intérêts. Et à tous les collabos qui diraient qu'il y a la paranoïa et qu'il y a délire, je leur dis, allez lire le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. La Boétie nous dit qu'il y a trois causes de la servitude. Un, l'habitude, les gens finalement sont habitués à leur état de servilité, donc voilà, ils y restent, ils sont contents. Deux, je cite là la Boétie dans le texte, cette ruse des tyrans que d'abétir leur peuple. Et il évoque le fait que lorsque l'on conquiert un terrain, un territoire, on ouvre des bordels, on met des jeux, etc. Et troisième cause, la Boétie nous parle, si vous voulez, de ce que nous, nous appelons aujourd'hui le système, c'est-à-dire qu'il existe une partie de la société qui a intérêt au maintien de la servitude pour défendre ses petits intérêts. Donc la Boétie nous dit qu'une minorité qui tient les commandes maintient la servitude pour son petit intérêt et au détriment de l'intérêt du peuple. Si mon propos est complotiste, en ce cas, celui de la Boétie l'est aussi. Ça rejoint un petit peu ce que Mathieu Larathier a pu dire maintes fois, à savoir qu'il n'y a pas de complot, il y a simplement des réseaux d'influence qui, de fait, en effet, se cooptent et recrutent en général dans des groupes sociaux qui sont globalement clairement identifiés et qui, en effet, cèdent pour accéder à tel poste de direction, à telle situation d'influence dans la société, dans les médias, etc. Et qu'en effet, il n'y a pas besoin de brandir la théorie du complot pour constater que, de toute façon, en effet, ces réseaux d'influence existent, qu'ils existent depuis maintenant longtemps, mais que, par contre, leur pouvoir s'est renforcé. Et dans la mesure où ils ont su intégrer, finalement, le pôle médias, qui n'était peut-être pas aussi bien intégré il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. On peut faire un petit parallèle historique avec l'international, tout simplement. C'est que dire que l'international défendait ses intérêts, défendait son idéologie partout, enfin, là où c'était possible. Ce n'était pas du complotisme, c'était constaté d'une réalité politique, tout simplement. D'accord. Je crois que, pour revenir à ce que vient de dire Jean-Louis, moi, j'aime beaucoup la dédicace que vous faites dans votre livre. Je cite « À toutes les personnes qui nourrient et gavées par plusieurs heures de TV quotidiennes ont cessé de regarder, par leur seule volonté, l'auteur des dix livres ». Je ne sais pas si la dédicace est de vous, mais dans tous les cas, je trouvais ça très bon. Alors, on va essayer d'identifier un petit peu cette nouvelle forme de totalitarisme, on peut l'appeler comme ça. Par qui, comment et pourquoi ? On va commencer par qui ? Vous parlez de mystique et de propagande, et en fait, tout repose sur cette idée de propagande. La propagande, si vous voulez, actuelle, qu'on retrouve à travers les médias de masse, et en premier lieu, bien évidemment, la télévision, a un rôle évidemment fondamental, puisque c'est elle qui fixe les codes moraux et sociaux des citoyens. C'est-à-dire que, comme la famille a été éradiquée, et comme la transmission familiale, ça existe toujours, il ne faut pas n'importe quoi, mais globalement, la famille a été détruite, elle a perdu son rôle historique de transmission des valeurs. Justement, je crois que dans votre livre, vous définissez bien que c'est, aujourd'hui, le principe, la relation à l'enracinement est liée à l'esprit, je ne peux pas en parler d'esprit, mais à l'idée de collectivité, justement. Et dans cette idée de collectivité, la famille étant l'élément essentiel, on se rend compte qu'à partir du moment où on détruit le fondement même, la base, le noyau dur de la chose, il ne reste plus grand-chose. Pardon ? Vous avez évoqué une chose très intéressante, c'est-à-dire que, fondamentalement, qu'est-ce que le totalitarisme ? Allons à la base des choses. Anna Arendt définit le totalitarisme comme une dynamique de destruction de la réalité et des structures sociales. Qu'est-ce qu'elle va dire par là ? Elle veut dire qu'un système totalitaire est un système qui déstructure l'individu, qui le vide de tout référent politique, moraux, etc. En somme, un système totalitaire, c'est un système qui transforme l'individu en un poisson rouge, qui erre dans un espace public sans rien comprendre, qui ne comprend rien à la réalité. Exemple. Aujourd'hui, en l'an 2012, nous avons une bulle spéculative des produits dérivés, qui est de 600 000 milliards de dollars. C'est quand même assez colossal. Ça a un impact monstreux en termes économiques. Qui est au courant dans la société française ? Personne. Les historiens à venir seront ahuris de voir à quel point la population de notre époque était ignorante de la réalité qu'elle vivait. Donc le totalitarisme, j'y reviens, c'est un système qui déstructure l'individu et qui le réduit, je me cite pardon, à une chose inerte et à de la chair sans âme. Oui, on va revenir, j'aime bien cette idée de la chair, vous définissez les différents niveaux, notamment au niveau de la propagande. Mais, oui, j'ai envie. Oui, non, c'était pour revenir sur la définition du totalitarisme. Anna Arendt la définissait aussi comme le système finalement qui n'est que idéologie, qui en fait ne fonctionne que sur une mystique, un mythe, qui n'est que l'idéologie. Là, en l'occurrence, l'idéologie, vous l'identifiez comme étant laquelle ? L'idéologie dominante actuelle est celle du libéralisme libertaire. Le libéralisme libertaire qui a été dégagé par Kluskar, qui consiste à être entre guillemets de droite sur le plan économique et de gauche sur le plan des mœurs. Alain Soral l'a assez bien vulgarisé d'ailleurs. Mais cette idéologie dominante est une idéologie, j'ai envie de dire, de circonstance. C'est l'idéologie qui, aujourd'hui, permet de faire passer la pilule mondialiste. C'est une adaptation. Voilà. Si demain, cette idéologie se retrouve à être inefficiente, le système la troquera contre une autre. Exemple, Éric Zemmour. Éric Zemmour, si vous voulez, ne correspond pas à ce type de libéralisme libertaire. Comment alors expliquer sa présence dans les médias qui, quand même, bon là, apparemment, ils commencent plus ou moins à servir, mais quand même, pendant cinq ans, il était omniprésent sur télé, radio, presse écrite, etc. Comment expliquer que quelqu'un qui dissonne à ce point de l'idéologie dominante... C'est parce qu'on est en démocratie. Ben voyons. Et en réalité, c'est parce que le système a introduit une dose de ce que j'appellerais éventuellement libéralisme identitaire. Et je pense que... Le poil à gratter. À travers Zemmour, il prévoit l'avenir. On peut être aussi sur une interprétation, peut-être un peu méchante, mais qui est la nuance entre l'opposition à sa majesté et l'opposition de sa majesté. Et en un sens, Zemmour, finalement, remplit le rôle de l'opposition de sa majesté et non pas à sa majesté, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il participe, au-delà, par ailleurs, de ce qu'il peut dire, qui nous fait très souvent plaisir aux uns et aux autres, il participe quand même aussi du système, si vous voulez, de la bulle médiatique telle qu'elle s'est construite. Évidemment. Et c'est là qu'on voit que le système est tout sauf bête, c'est-à-dire qu'il s'est aménagé, c'est-à-dire qu'il s'est prévoir et qu'il a toujours un coup d'avance sur nous, finalement. C'est ça qui est assez désespérant. Alors, en ce qui concerne le système, vous parlez de post-démocratie néolibérale. Qu'est-ce que vous entendez, post-démocratie ? Parce que je crois que ça résume assez bien votre pensée. Tout simplement parce que notre société, aujourd'hui, dispose d'institutions qui sont démocratiques, mais nous n'avons que la forme de la démocratie. C'est pour ça que je parle de post-démocratie, nous avons la forme de la démocratie, mais le fond de la démocratie est absent, puisque le fond de la démocratie, c'est que le peuple participe lui-même à la marge du pouvoir. Robespierre, dans ses textes, si vous le lisez, disait que nous, nous, Français, nous sommes un peuple libre et le reste de l'Europe ne l'est pas, parce que nous, peuple français, décidons de nos lois. Ce qui n'est pas le cas des autres peuples d'Europe. Or, aujourd'hui, je vous rappelle quand même que 80% de nos lois ne sont que la transposition des directives européennes. Directives européennes qui émanent de la Commission européenne qui n'est pas démocratiquement élue et qui n'est pas démocratiquement contrôlée. Et qui, pardon de le dire aussi, ces textes sont écrits par différents lobbies qui sont sur la salle Bruxelles, tout ça est officiel. Donc, difficile de dire dans ces conditions que le peuple est associé à la marche de la démocratie. Mais post-démocratie, vous ne pensez pas que la démocratie en elle-même porte justement les germes de ses propres avatars ? Pour le savoir, en réalité, il faudrait que la démocratie ait réellement été un jour appliquée. C'est ça. Mais justement, on est dans l'illusion. En tout cas, on est dans une espèce de logique philosophie des Lumières. Enfin, bon, vous l'aurez peut-être remarqué, nous ne sommes pas spécialement démocrates sur Méridien Zéro, mais nous essayons de comprendre un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Post-démocratie, on peut poser la question de la démocratie en tant que telle. Parce que je fais semblant de croire. Parce qu'il ne faut pas heurter non plus, si vous voulez, tous les lecteurs. Ou peut-être marquer une évolution qui est celle de l'Europe de Bruxelles. Oui, voilà. Tout simplement. Ceci étant, les Lumières n'étaient guère démocratiques. La plupart des philosophes du Xe siècle étaient pour une monarchie bien comprise, tempérée, mais qui en gros reposait quand même sur un système inégalitaire. Conseiller de Catherine II, conseiller de Joseph, d'Autriche, bref. Enfin bon, aujourd'hui, nos édiles publics se réfèrent systématiquement. Ils s'en réclament directement. Bien. L'objectif premier, vous l'avez bien dit, c'est conforter les intérêts des classes oligarchiques. Comment est-ce que vous les définissez, ces classes oligarchiques ? Pour finir sur cette question du « pour qui ? » Bien sûr. Et on verra le « comment » et le « pourquoi ». Il y a un petit truc qui nous a été légué par Karl Marx pour connaître les classes oligarchiques. C'est que les maîtres des sociétés sont ceux qui contrôlent la création de richesses. Donc, les vrais maîtres du monde sont les propriétaires des moyens de production. Qui sont les propriétaires des moyens de production ? Actuellement en France, par exemple, la moitié du CAC 40 est détenue par des fonds de pension anglo-saxons. Événement qui est absolument fondamental et n'ont évidemment pas un seul candidat, y compris d'extrême-gauche et d'extrême-droite. Enfin, aucun de ces candidats n'en a parlé pendant les élections. Donc, les propriétaires des moyens de production sont les fonds de pension, les hedge funds, les banques, etc. Les multinationales, en général, n'ont pas de patron tel que... Enfin, ils n'ont pas... Il y a très rarement d'équivalent de Lagardère, par exemple. Lagardère qui, lui-même, d'ailleurs, ne possède pas tant que ça. Plus tant que ça, je devrais dire, les sections de son groupe. On peut aussi parler des fonds souverains qui font leur immersion dans un pays comme la France. Par exemple, le fonds souverain du Qatar a acheté, il n'y a pas longtemps, quelques pourcents de Total. Total qui... Moi, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est encore une entreprise française, à titre personnel. Mais bon... Parce que quand on voit... Je sais, c'est parce que, comme l'a dit Conk, tout le monde, il est français. Voilà. Voilà, ça n'est que pour ça, alors. Donc, vous notez aussi qu'il y a quand même une évolution, justement, cette idée de pouvoir par rapport à cette oligarchie financière, par rapport au système des banques. Cette évolution, en fait, ce ne sont plus les banques aujourd'hui. On le verra de la même manière que ce ne sont plus les patrons qui dominent et qui dirigent. L'idée de patron, si vous voulez, la critique du capitalisme est autorisée par le système. Si vous la produisez de façon complètement archaïque. Et la critique, par exemple, que fait de l'extrême-gauche quand elle stigmatise les patrons, elle date de 150 ans, puisque patron, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Les grandes multinationales ne sont pas tenues par des patrons qui sont les propriétaires de leur entreprise. Ce sont des managers mis en place par les actionnaires pour assurer des dividendes aussi grands que possible aux actionnaires. Mais jamais on entend dans la bouche de quelqu'un d'extrême-gauche les termes de fonds de pension et de hedge fund, par exemple. Jamais. Jamais. Donc la critique du capitalisme est autorisée par le système si elle est archaïque et si on évoque les patrons. Et exemple, dans les médias, on évoque souvent le scandale de la rémunération des grands patrons. J'allais y venir, j'allais y dire justement qu'est-ce que vous en pensez parce qu'on a quand même notre président de la République, notre nouveau président de la République qui a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Pour les entreprises publiques. Mais ce n'est qu'un début. J'ai confiance. Effectivement, il veut limiter le salaire des grands patrons dans les entreprises publiques qui n'existent quasiment plus d'ailleurs. Ce qui est plus facile, effectivement. Mais le scandale de la rémunération entre guillemets des grands patrons est... Si vous voulez, je ne dis pas qu'elle ne pose pas de problème. Mais le vrai, de vrai, de vrai des scandales en matière de rémunération n'est pas la rémunération des patrons. Mais de l'actionnaire. Mais de l'actionnaire. Evidemment. C'est les fameux 15% de rendement qui sont demandés. Parce que si demain vous mettez au SMIC tous les patrons du CAC 40, il n'y aura absolument aucun impact sur la rémunération des salariés. En revanche, si demain vous modérez les appétits des fonds de pension et des hedge funds qui exigent... Qui exigent... On est avec vous, on est avec vous. On va vous aider non plus. Un rendement de 15% par an, là... Bien sûr, là on a un impact sur l'économie, sur le réel en fait. Évidemment. Là, les salaires vont monter. Et d'ailleurs, à ce titre, j'aimerais quand même dire que la France se fait piller par les fonds de pension et les hedge funds anglo-saxons. Il faut quand même le dire. À la décharge de l'extrême gauche, je dirais que le gros problème en fait du... Je pense qu'une bonne partie en effet de la société et des citoyens a du mal à se représenter ces gens. Et qu'à un moment, si en effet, on ne peut lutter que contre un moment des choses qu'on identifie à peu près clairement. Donc ça peut être le fasciste, le méchant, le bon. Et il y a de vieilles figures qui sont clairement identifiables, qui sont le patron et son cigare et son chapeau de forme. C'était précisément le rôle de l'extrême gauche que de faire cette pédagogie. Et elle ne l'a pas fait. Et pourquoi elle ne l'a pas fait ? Parce qu'elle sait très bien que si elle le fait, demain, elle ne bénéficiera plus de la bienveillance médiatique qu'elle bénéficie. Parce qu'officiellement, ces gens-là sont quand même censés vouloir renverser le capitalisme. Mais on constate que les journalistes quand même sont assez sensibles à leur discours. Curieux. En général, quand on a un ennemi, quand on a quelqu'un qui est en face de soi prétend vouloir vous détruire, bon, le réflexe promis n'est pas à la bienveillance. Sauf si, comme ça a été le cas pour Jean-Luc Mélenchon, si ça représente un certain nombre de scores d'audience satisfaisants. Là, on retombe sur quelque chose qui est quand même très bien ficelé, globalement. Alors, vous datez quand même une fracture, en tout cas une évolution significative au milieu des années 70 où véritablement la banque est sortie, enfin déresponsabilisée. En tout cas, l'État est mis en jeu très clairement. Hors système. Hors système. HHS. Et vous parlez de quatre révolutions justement et ça c'est intéressant. C'est fondamental. C'est-à-dire que la banque ne nous l'auront pas a toujours été influente dans les sociétés occidentales depuis le 17ème en particulier. Mais à partir des années 70, elle a décuplé, elle a décuplé, en tout cas en apparence, elle a décuplé ses forces, elle a décuplé son influence. Pour ce faire, elle s'est affranchie de ses handicaps historiques qui étaient le risque inhérent à toute entreprise bancaire qui était le contrôle étatique, qui était l'obligation de réserve qui était faite. Or, à partir des années 70, sont arrivées ce que j'appelle diverses révolutions bancaires qui ont permis à la banque de s'affranchir de tous ses handicaps et donc de décupler sa puissance. Quelles sont ces révolutions ? Tout d'abord, parlons de la création des produits dérivés. Les produits dérivés sont des produits hautement spéculatifs, bon je ne vais pas les détailler là parce que c'est chiant, mais qui ont permis à la banque de réaliser l'essentiel de ses profits et qui, en apparence, les affranchit de tous risques. Alors, la question des produits dérivés est fondamentale, petite parenthèse, et je note qu'absolument aucun homme politique ne soulève cette question. Si, si, Eugène Crampon au micro de Méridien Zéro parce qu'on a reçu, je vous coupe, mais on a reçu... Si je n'ai lui. On a reçu avec Eugène Jovanovitch pour son livre sur Lightmasters. Il est vrai. Donc effectivement, c'était une émission, on va dire, peut-être un peu pédagogique en tous les cas, dans cette optique. Autre révolution bancaire, la titrisation qui permet aux banquiers de transformer en produit financier tout et n'importe quoi. Par exemple, vous allez dans votre banque, vous ouvrez un crédit, le banquier peut transformer ce crédit en un produit financier qui va balancer sur le marché et qui sera acheté par une autre banque. Autre révolution, ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Le système de réserve fractionnaire est une technique de crédit qui permet à la banque de prêter de l'argent qui n'est pas couvert par des capitaux. En somme, la banque vous prête de l'argent qui n'existe pas et qui se traduit uniquement par une petite ligne informatique mais rien d'autre. Dernière révolution bancaire, qu'est-ce que j'oublie ? Oui, la création des marchés de gré à gré. Les marchés de gré à gré, alors là, c'est très simple, c'est la légalisation du marché noir entre les banques. C'est-à-dire que les banques réalisent leurs affaires entre elles et n'ont plus aucun compte à rendre à quelconque organisation. Le plus aberrant, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, que ce soit étatique, européen, ce qu'on veut, enfin bref, même mondial à la limite, sur ce marché. Oui, mon petit doigt m'a dit que ce n'est pas tout à fait un hasard. Croyez ? C'est mon petit doigt qui m'a dit. Donc, on va définir aussi autour de cette oligarchie, cette manière dont gravite ce que vous appelez les constellations sociales et là, on va véritablement rentrer dans le vif du sujet parce qu'on y est déjà depuis le début de l'émission, mais sur cette idée d'asservissement des esprits qui est quand même le cœur de votre ouvrage. On l'a vu, cette mondialisation néolibérale sert les intérêts d'une oligarchie financière et tout est fait pour la rendre, vous dites bien, inéluctable et indépassable. Donc, asservissement des esprits, c'est là où vous faites entrer cette idée du corps humain avec d'abord les os de l'idéologie dominante et cette image du corps humain, je crois, repose sur trois mécanismes vous les définissez comme ça. C'est-à-dire que quel que soit le fond de l'idéologie dominante, par exemple, on évoquait tout à l'heure le libéralisme libertaire, l'idéologie dominante repose sur des principes, c'est-à-dire que, par exemple, on ne parle jamais de l'essentiel et on se focalise toujours sur l'annexe. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les fameux tweets de Valéry Trevailor dont personnellement, je n'ai rien à foutre, mais bon, ça n'a aucun intérêt, mais ça fait la une du point, de l'aberration, etc. Et puis aussi, alors là, c'est spécifique à notre époque, surtout, éviter tout sérieux et le plus possible, être dans la frivolité, dans un état de frivolité permanente, afin vraiment d'éviter tout sérieux, afin d'éviter ce que Simone Veil appelle la capacité d'attention qui, selon elle, ça n'engage qu'elle, nous rapprocherait de Dieu. Mais pourtant, pour ce qui est de la frivolité, nous, Gérard, c'est des choses qui nous parlent, ça. Est-ce que j'allais dire, on était pas mal sur ce coup-là, quand même ? Non, je veux dire que, Jean-Louis, la frivolité, ça vous parle ? Ça dépend ce que tu mets derrière. Ah non, mais alors là, tu ne m'entendras pas sur ce terrain-là. Je vous propose une première pause musicale, avant de retrouver notre invité, justement, pour décortiquer plus avant l'idéologie dominante. Et je vous propose tout de suite un groupe français, Bukowski, je vous en reparle juste après, maintenant, C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ils ne faisaient que défendre le système, c'est-à-dire le système des droits féodaux. Les 68ards, c'est un peu cette jurisprudence-là. J'ai une autre lecture, pour avoir discuté il y a quelques années, avec un vieux militant, justement, mais qui était resté militant, un vieux militant 68ards. Et lui, en fait, son analyse était différente, justement, sur cette objection, de dire, attends, regarde ce qu'ils sont devenus. Et en fait, il considérait, lui, qu'il n'était devenu que ce qu'il devait devenir. Tous, justement, les Cohen-Bendit, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, ils étaient retournés à ce qu'ils auraient été de toute façon, c'est-à-dire des gens qui, à un moment, étaient, en effet, dans le système, parce qu'issus du système. Et que finalement, mai 68 n'avait été qu'une sorte de parenthèse enchantée, c'était Dora l'exploratrice, que ça avait duré un an, deux ans, peut-être quatre ans pour certains, mais qu'en fin de compte, les Serge-Julie et compagnie, finalement, avaient gardé les oripeaux de mai 68, parce qu'à un moment, c'était gratifiant. Et ça permettait, en effet, dans la mesure où ces milieux-là avaient gagné une certaine hégémonie culturelle et médiatique, ça permettait, en effet, de se faire une place au soleil, confortable, mais finalement, qu'ils n'étaient qu'à la place qu'ils auraient de toute façon occupée. Sans mai 68, ces gens-là n'auraient pas existé. Donc, je ne suis pas tout à fait à voir avec ça, parce que quand même, 68 les a apportés. Après, c'est le génie dialectique du capitalisme et du système qui a réussi à les retourner, si vous voulez, et à les utiliser pour défendre à nouveau leurs intérêts. Moi, j'ai une vision très marxiste, en réalité. Je ne suis pas ce qu'on appelle communément un marxiste, plutôt marxien. Moi, je crois en cette théorie en laquelle il y a des classes sociales qui défendent leurs intérêts. Et s'il faut récupérer un tel ou un tel qui, d'apparence, nous serait hostiles, faisons-le, qu'importe. Tant que, finalement, nous, on reste aux commandes, pas de souci. Voilà. Au-delà de l'analyse que vous faites du système tel qu'il fonctionne, si je puis me permettre, je trouve que vous... Enfin, votre vision est quand même... Il y a une espèce de fatalisme, en tout cas, une espèce d'inéluctabilité. On a véritablement l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, actuellement, la situation dans laquelle nous sommes est la suivante. L'Union européenne fait la majorité de nos lois. L'Union européenne, par la liberté de circulation des capitaux, par l'usure bancaire notamment, l'usure sur la dette, pardon, a donné les pleins pouvoirs à l'oligarchie financière. Bon. Tant que le droit européen existe, tant que le droit européen a confié les pleins pouvoirs à cette oligarchie, il n'y a rien à espérer. Rien. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est pourquoi François Hollande va voir la situation de la France se dégrader. Parce que la France est sur une pente. Cette pente, c'est le droit européen. Le libre-échange, la liberté de circulation des capitaux, l'usure sur la dette publique. Donc, oui, il y a fatalisme, tant que le droit de l'Union européenne s'appliquera. Conclusion, il faut sortir de l'UE. Alors, ça, c'est la question que j'avais vous posée. Que faut-il faire, Adrien Abosi, pour sortir de cette mélasse dans laquelle nous sommes ? Quelles sont vos idées, vos réflexions, vos recherches ? Où vous ont-elles menées ? Alors, pour sortir la France, on va dire la chose clairement de la merde dans laquelle elle est, les mesures sont connues. Le problème, ce n'est pas les mesures qu'il faut appliquer. Le problème, c'est comment arriver au pouvoir pour les appliquer. Car les mesures, on les connaît. Protectionnisme, pour sauver notre industrie, voire pour réindustrialiser. Régulation drastique de la liberté de circulation des capitaux. En gros, interdiction aux watch funds et aux fonds de pension que le saxon d'acheter nos moyens de production. Et d'ailleurs, au passage, nos châteaux et compagnie, puisque la France s'affaire a dix. Banque centrale, prêt à taux zéro à l'État. Enfin, abolition des agences de notation, etc. On connaît tout. On connaît tout. Même si vous voulez la question de la délinquance. Pensez bien que Phil Plebel a réglé en 24 heures la question des Templiers. Alors qu'à l'époque, comment il a fait pour régler la question ? C'est très simple. Il a dit à ses sbires locaux, voilà, à tel endroit, il y a un tel, à tel endroit, il y a un tel, tel jour, telle heure, vous les butez. Le problème étant plié, du jour au lendemain, il a été réglé. Si demain, vous voulez régler en France la question de la délinquance, par exemple. T'es pas décidé de tout le monde, quand même. Non, non, non. Les tupons, ils font tout. Mais si vous voulez, on a le nom de tous les dealers. Le petit problème, le pouvoir ne donne pas ordre de les foutre au trou. Donc si vous voulez, toutes les solutions, on les connaît. Il n'y a aucun problème. Les solutions, on les a. Le vrai, de vrai, de vrai des problèmes, c'est comment faire pour que ces solutions arrivent au sommet de l'État et qu'elles soient appliquées ? Là, je vous avoue, c'est la question à 10 000 dollars. En tout cas, un truc qui est certain, c'est qu'il faut oublier la voie électorale. On le verra dans la dernière partie de notre émission, parce que vous avez eu maille à partir avec certains responsables politiques. Et on détaillera un petit peu l'actualité politique avec ce qui se passe depuis quelques temps. Vous avez déjà abordé le cas de François Hollande. Mais également, nous parlerons du système au sens large et des poils à gratter qui le composent. Pour aller un petit peu plus loin, vous parlez justement de, par rapport à droite et gauche, de signifiant. Donc aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que véritablement, on est dans une abstraction totale, dans une illusion absolue. Moi, je trouve que cette analyse est quand même très étouffante. Quelle place vous faites dans cette vision pessimiste, réaliste, soit, au militantisme ? Et quelle forme d'action aujourd'hui ? Si le système électoral classique ne peut aboutir à rien, êtes-vous un révolutionnaire ? Ça, c'est la vraie question. De tempérament, je ne suis pas du tout révolutionnaire à la base. Moi, je suis plutôt quelqu'un de conservateur. Je suis plutôt, voilà. Maintenant, conserver aujourd'hui veut dire conserver le système. Donc oui, révolutionnaire en ce sens qu'il faut botter le cul de toute la clipe de traîtres qui est au pouvoir en France, depuis maintenant, on va dire au moins depuis Pompidou. Parce que dans votre discours, vous employez quand même des mots qui sont très forts, enfin des mots qui nous parlent à nous, mais même dans une certaine mouvance, vous appuyez là où ça fait mal de manière très claire, mais vous employez aussi des mots qui sont quand même, voilà, buter, taper là où ça fait mal, ainsi de suite. Je veux dire, vous avez une vision qui est quand même très radicale. Radicale malgré moi, j'ai envie de dire. Mais radicale parce que... C'est le système qui vous a poussé jusqu'à sa réaction ? Disons que si vous voulez, je ne pense pas qu'on détruit son adversaire en lui envoyant des fleurs et en lui faisant la bise. C'est une évidence. Donc, au bout d'un moment, il faut poser ses couilles sur la table et puis il faut y aller. Mais je crains que nous serons un jour contraints à la révolution. Je dis bien je crains parce que derrière, en général, ça se traduit par des morts. Mais je crains que nous en arrivions là face à l'aveuglement absolu de nos élites politiques et face surtout à leur manque de loyauté nationale, mais qui est historiquement inégalée. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont rien à foutre de la France, rien à foutre du peuple. Et il n'y a rien à attendre de cette casse politique. Et tant qu'elle sera au pouvoir, tant qu'elle sera au manette, les mêmes causes, j'y reviens, produiront les mêmes effets. D'accord, mais vous n'allez quand même pas nous faire le coup du petit matin ou du grand soir. Ça ne se passera pas comme ça, évidemment. Ne serait-ce que pour une seule raison, c'est que le génie du système, et ça c'est Pasolini qui nous l'explique dans les écrits corsaires, c'est d'avoir fait de nous des petits bourgeois. Qu'est-ce qu'un petit bourgeois ? C'est quelqu'un qui ait son petit confort. Parce que certes, on n'en prend plein à la gueule, certes, on est même pris au travail, certes, on est mal payé. Mais on a l'eau chaude, on a un petit logement, l'électricité, donc nous sommes des petits bourgeois. Donc si vous voulez, nous avons quelque chose à perdre. Ayant quelque chose à perdre, on n'aura jamais les couilles de se lever, de prendre des armes et d'aller à l'assaut de l'Elysée. Donc ça se passera autrement. Je ne saurais vous dire comment. C'est comme si, en 1788, je vous avais dit qu'il va y avoir les états généraux qui vont se déclarer reconstituants, etc. J'étais sûr que vous alliez y revenir là-dessus. Est-ce que vous êtes quand même un grand fan de Robespierre, vous ? Je le crains, j'ai beaucoup de défauts. Pourquoi ? Expliquez à nos auditeurs pourquoi Robespierre revient régulièrement dans cet ouvrage. Et là, je brandis l'ouvrage. Je confirme. Je ne valide évidemment pas tout ce qu'a fait la Révolution française. Je ne valide pas tout ce qu'a fait non plus Robespierre. La fête de l'être suprême était objectivement grotesque. En tant que chrétien, elle me révulse, elle me heurte. Je pense aussi qu'il a commis un crime en votant la mort de Louis XVI, qu'on peut critiquer, mais qui était quelqu'un de bon. Louis XVI portait en lui une bonté qui est vraiment déroutante. Il suffit de lire d'ailleurs son testament. Oui, qui a été similaire de la faiblesse. C'en était. Il avait une certaine faiblesse. Oui, c'est pas... Mais pourquoi j'aime Robespierre ? Parce que quoi qu'on dise de lui, il leur a vengé beaucoup d'humiliers. Il leur a vengé beaucoup d'humiliers. Et vous savez, cette phrase de Mirabeau à son sujet, il ira loin celui-là, il croit tout ce qu'il dit. Eh bien moi, j'aime les gens qui croient tout ce qu'ils disent. Robespierre était l'antithèse de la pourriture qui fait la langue de bois aujourd'hui, si vous voulez. Robespierre a vengé des humiliés. Robespierre a quand même lutté contre l'esclavage. Il a quand même aboli définitivement les droits féodaux, qui n'avaient pas été totalement aboli en 89. Il faut le savoir quand même. Robespierre a tout fait pour éviter que la France ne se fasse atomiser par les armées étrangères en 93. C'est-à-dire que si on avait perdu la guerre en 93-94, je ne dis pas qu'on se serait fait... Comment vous dire ? Qu'on aurait vraiment connu le sort de la Pologne de l'époque. Mais pas loin, si vous voulez. La France aurait été amputée. Donc ne serait-ce que d'un point de vue patriotique, d'un point de vue de conservation de l'espace français, je suis robespierriste. Mais j'aime Robespierre parce que, un, c'était un patriote. Deux, il s'est battu pour les malheureux de la Terre et il a vengé beaucoup d'humiliers. Vous êtes assez dans le courant, parce que là je pense au dernier numéro de la revue Élément, qui fait un joli retour sur Rousseau, et avec raison, parce que c'est vrai que Rousseau a été mal lu, peu lu, voire pas lu du tout. Et que, généralement, on s'est surtout contenté d'idées reçues et d'une association aux Lumières qui, pour le coup, est relativement erronée. Mais du coup, c'est intéressant, ce retour sur la Révolution française, parce que c'est vrai qu'en général, ça a longtemps été la période noire, la bête noire politique de nos milieux. Et en complément, Jean-Louis, je dirais, vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu, parce que dans votre ouvrage, nous avons, sous la forme de l'ABCDR, comme nous l'avons dit, une galerie assez extraordinaire de Charles, de Philippe et de Louis. Alors, ma question est la suivante. Êtes-vous un nostalgique de l'Ancien Régime ? Oui. Dans mon esprit, ce n'est pas du tout malveillant. J'entends, j'entends. Parce que vous citez... On a vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après. Il y a une vraie fracture dans votre analyse au moment de la Révolution française. Et vous n'avez de cesse de... pas de nous dire que c'était mieux avant, mais quand même de prendre un certain modèle. Alors, est-ce que pour vous, c'est un modèle de société ? Est-ce que c'est un modèle de rapport entre les... économiquement parlant, entre les rapports humains ? Tout est lié dans mon analyse. La raison pour laquelle j'aime Robespierre est la même que celle pour laquelle j'aime Louis XI. C'est-à-dire que c'était des patriotes qui étaient à la tête de leur pays et qui les défendaient, tout simplement. Alors, il y a quand même une différence fondamentale entre les rois de France et les hommes d'État que nous avons eus après. C'est-à-dire que les rois de France, qui avaient maintes et maintes défauts, entendons-nous, mais les rois de France défendaient les intérêts de leur pays. Ce qui est le B.A.B. du B.A.B. en politique, mais qui... Enfin, cette norme qui devrait être évidente est absente de la classe politique actuelle, qui n'a rien à foutre de la France. Il ne faut pas se nourrir. Mais vous ne pensez pas qu'à l'époque, c'était déjà une confiscation d'une certaine forme de pouvoir au profit d'une certaine classe ? Ah, mais la royauté a confisqué les pouvoirs. En fait, en réalité, il faut bien comprendre que l'histoire de la royauté, à partir de Charles le Chauve, c'est un non-dit. C'est un non-dit entre la royauté et la noblesse, qui théoriquement relèvent du même ordre, mais qui, en réalité, ont engagé une lutte à mort. Pourquoi ? Parce que la noblesse a émergé vers la moitié du 9e, 10e siècle, vers 850, a émergé en usurpant localement des pouvoirs qui avaient été originellement confiés par les empereurs. C'est-à-dire que par les empereurs, j'entends Charlemagne, Charlemagne et Louis le Pieux. C'est-à-dire que concrètement, ces gens-là, qui étaient censés être des préfets, dans l'anarchie de la guerre civile qui avait lieu entre les Carolingiens, ont dit, nous ne sommes plus des préfets, la charge qui nous a été confiée nous appartient et nous la transmettons de père en fils. Je schématise, mais ça s'est passé comme ça. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de vol des prérogatives royales. Et l'histoire de France, pour les quasiment mille années qui suivent, raconte comment les rois de France ont essayé de récupérer tous ses pouvoirs. Et pour récupérer ses pouvoirs, ils ont fait d'une pierre deux coups et ils ont défendu les intérêts du peuple. Parce que concrètement, pour rabaisser les grands, il fallait hausser les petits. D'accord. Mais Jean-Louis ? Oui. Non, je voulais revenir... En fait, je reviens. Je voulais revenir à notre propos d'avant, justement, cette considération sur Robespierre, sur le fait, sur ce que vous disiez, sur le fait qu'à un moment, il y avait une fatalité, dès lors qu'une partie de la société, en effet, avait été en quelque sorte embourgeoisée. Est-ce que d'un côté, est-ce que ça ne peut pas entraîner un certain mépris pour notre peuple, finalement, pour les gens qui nous entourent ? Dès lors qu'en même temps, cette recherche du confort, c'est quand même ce qui a guidé, et même sur des périodes, là, on parle du Moyen-Âge, on parle de l'époque moderne, cette recherche du confort, c'est ce qui a guidé quand même une bonne partie des populations européennes depuis, en gros, des siècles et des siècles. On peut difficilement, en effet, reprocher... C'est vrai que je distingue un petit peu le confort matériel qui est quand même une vieille recherche humaine, sans doute depuis le néolithique, le fait de ne pas avoir froid, de ne pas avoir faim, avec le desservelage auquel on assiste aujourd'hui. Il y a quand même une marge entre les deux. Il y a une marge entre les deux, évidemment, mais si vous voulez, je ne suis pas tout à fait certain que la recherche du confort ait été un objectif des populations les siècles précédents. Je pense que pour les chrétiens, je vais faire un peu mon naïf, pardonnez-moi, mais pour un chrétien, l'objectif ultime, ce n'est pas le confort, c'est la justification. Oui, mais cet objectif chrétien, il a commencé à s'affaiblir, en gros, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, sous les coups de boutoir d'autres idéologies, entre par exemple les Lumières. Exactement. Alors, René Guénon, vous aurait dit que c'est à partir de la Renaissance. Et d'ailleurs, sa thèse, c'est qu'à partir de la Renaissance, les civilisations occidentales ont cessé de s'intéresser à la spiritualité et donc mécaniquement, se sont davantage intéressées à la matière, d'où notre incroyable niveau de technologie actuel. Mais force est de constater que cette matière est devenue alienation et que c'est elle qui, d'un certain point de vue, conditionne notre impuissance politique puisque, à bien des égards, nous sommes des lâches. D'accord. Donc, justement, pour argumenter sur ce propos un peu et cette lâcheté, vous parlez dans votre ouvrage d'oppositions autorisées. On les a évoquées, on va peut-être les reciter parce que ça permet quand même de bien définir pour nos auditeurs, même si je pense que la plupart en sont conscients, ce que vous appelez la connivence intellectuelle et cette adhésion à une vision universelle, universaliste, on l'appellera comme on voudra. Donc, ces oppositions autorisées que vous définissez assez clairement. Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser que dans ce que j'appelle le totalitarisme de marché, il y a deux piliers. Un, un système de propagande à idéologie dominante. Deux, la sous-culture mercantile de l'anglo-saxonne. Donc, je parle de système de propagande à idéologie dominante et pas uniquement d'idéologie dominante. Car le génie de l'oligarchie qu'on va appeler système, c'est non seulement d'avoir créé cette idéologie dominante, mais en plus, de valider les griefs qui sont autorisés à être soulevés contre cette idéologie dominante. Et le génie de la méthode est que les griefs qui sont soulevés par ces faux opposants que vous évoquez ne visent jamais l'oligarchie financière. Exemple, lutte contre le racisme. Les hedge funds n'en ont rien à foutre du racisme. Aucun problème, allez-y, luttez contre le racisme. Lutte contre le fascisme. Bon, déjà, le fascisme, je ne le vois pas à titre personnel. Si on considère que le fascisme, c'est un parti unique, des milices, une éradication de la liberté, etc., on n'est pas là-dedans. Donc, la lutte contre le fascisme est autorisée. Tout à l'heure, nous évoquions la vision archaïque, la version erronée de la lutte contre le capitalisme, lutte qui est proposée par l'extrême-gauche. Le jour où l'extrême-gauche se mettra à parler des fonds de pension de M. Soros et compagnie, vous verrez qu'on la verra beaucoup moins dans le média et qu'il se fera davantage diaboliser. Donc, nous avons d'un côté l'idéologie dominante qui défend les intérêts de l'église financière et de l'autre côté, nous avons ces fausses oppositions que sont l'antiracisme, l'antifascisme, une lutte erronée contre le capitalisme, j'aurais pu parler du réchauffement climatique ou des conneries. Ce que vous appelez les tartufferies écologiques, voilà, tout à fait, d'accord. Je nuancerais, je ne suis pas certain que le réchauffement climatique... Jean-Louis, ça n'engage que moi, attention. Jean-Louis a dit je ne suis pas sûr que le réchauffement climatique soit une tartufferie, sur un horizon de 30-40 ans. Alors, apprenez, cher monsieur, que le Groenland veut dire Greenland et qu'au 10e siècle, il n'y avait pas un glaçon au Groenland. Oui et non, qui est que ça a été un moyen pour Éric Lerouge d'essayer de faire venir ses petits camarades sur cette terre une hospitalière où justement c'était difficile de s'implanter et qu'à un moment il fallait quand même arriver à faire venir du monde. Mais bon, ce n'est pas le problème. Et en complément, vous parlez aussi des choses qui nous parlent, nous, sur Méridien Zéro, de tout ce qui est tradition, on ne fait plus référence au passé parce que le passé est archaïque et voilà. Donc cet archaïsme-là, on est toujours dans cette logique universelle, cette logique de progrès, cette logique du toujours plus et toujours en avant. On va le voir notamment avec, je dirais, le maillon, la faille ultime qui nous concerne directement et aussi quand on a responsabilité de famille pour les parents, tout ce qui touche à la consommation de masse justement et c'est ce que vous appelez aussi l'international des ringards, c'est ça ? Donc j'aime bien ce terme-là, l'international des ringards. Alors j'ai quand même, je pense, une qualité dans mon écriture, c'est que je suis très fort pour humilier mes adversaires en fait et ça c'est quelque chose... On va y revenir, je crois. Vous n'êtes pas fait que des amis d'ailleurs. Je confirme, ça va te donner. Donc, les élateurs, l'ostracisme, on l'a vu tout ça, le totalitarisme du marché, le déracinement, on y vient, le déracinement, l'idée de collectivité et la destruction de l'idée de collectivité. Alors, le déracinement a été, j'allais dire, codifié entre guillemets par Simone Veil dans son bouquin gigantesque. Alors que représente pour vous Simone Veil ? Parce que vous l'avez cité de nombreuses reprises, ce n'est pas quelqu'un de forcément connu dans la mouvance. Simone Veil, déjà parce qu'elle est catholique. Oui, catholique, comme vous le savez. Convertie ? Non, justement, Simone Veil ne s'est pas convertie. Elle était à la limite de le faire, mais pour des raisons qui ne tiennent qu'à elle, au dernier moment, elle a refusé le baptême. car elle voyait dans le clergé, entre guillemets, ce qu'elle appelait, elle, des patriotes de l'Église, moins que des chrétiens. Bon, ça n'engage qu'elle. Mais Simone Veil est une philosophe extraordinaire qui n'est pas relayée par l'éducation nationale, donc c'est bon signe. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui vont nous écouter à lire son livre qui s'appelle, je ne sais plus, c'est Le racinement ou Le déracinement, d'ailleurs. Oui, mais en plus, ce livre, il est disponible sur Internet. On peut le télécharger en forme APDF très facilement. Que nul ne se gêne en ce cas. Mais donc, Simone Veil a codifié l'enracinement. Qu'est-ce que l'enracinement ? L'enracinement, c'est la participation à l'existence de sa collectivité. Et comment participe-t-on à l'existence de sa collectivité ? En se situant dans le sillon du passé de cette collectivité. Et donc, Simone Veil nous dit que l'opposition entre passé et futur n'a aucun sens, puisque la condition du futur, justement, c'est le passé. C'est la maîtrise, c'est l'assimilation des trésors du passé. C'est ça, l'enracinement. C'est se situer dans le sillon du passé et de sa collectivité. D'où la diabolisation de tout ce qui vient du passé actuellement. Et d'où le fait que le progrès selon le système est l'éradication du passé. Et on ressent dans le discours de l'idéologie dominante un certain orgueil en dire « Mais qu'est-ce qu'ils étaient cons nos gros-parents ? Ils n'avaient pas compris ceci, ils n'avaient pas compris cela, ils étaient racistes, ils étaient homophobes alors que nous, regardez comme on est extraordinaires. » Non, les choses sont plus complexes. Et ce que veut le système par la diabolisation du passé, c'est empêcher le citoyen de se situer dans son sillon pour se structurer, justement. Et donc, le citoyen sera déraciné. Et je cite Simone Veil, « Un citoyen déraciné est condamné à une inertie de l'âme. » Inertie de l'âme, en somme, l'individu est dans une vulnérabilité absolue et il est un esclave. Sans chaîne, mais esclave quand même. Oui, pardon, Jean-Louis ? Oui, non, ce mépris, cette haine de l'enracinement, c'est vrai qu'on peut le retrouver dans de nombreuses citations. Je pense en particulier à des propos de Bernard-Henri Lévy il y a quelques années, au moment où Globe, justement dans les années 80, lorsque Globe avait été fondé par Pierre Berger, en gros, où il avait déclaré que rien ne lui faisait plus horreur que le béret, la baguette, etc. Je pense aussi à des propos plus récents de Nicolas Sarkozy qui, rencontrant un jour Philippe de Villiers, lui dit « Oui, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, ça t'intéresse tout ça, alors que moi, ça me fait chier. » C'était signé. C'était signé. Bien, je vous propose de faire notre seconde pause avant de revenir sur cette idée d'enracinement qui nous parle de manière très claire à nous sur Méridien Zéro. Et je vous propose un groupe américain qui ne sera pas, sans vous laisser indifférent, mon cher Gérard, Mad Balls. Mad Balls ! Donc, rien à voir avec... Enfin bref, voilà. Donc, un groupe américain originaire de New York, du hardcore, présent également au Wildfest cette année avec ce morceau « All or Nothing ». c'est parti, Mad Balls ! You could say we're all born all out for us, so we should go, all out for him and us. Hate us or love us, we came to prove something, so in the end, we can't say it was off the night, so in the end, we learn, earn our place in life, in the end, we die, but don't go out without a fight, I strive to be the best at whatever I do, even when I'll be in bed, yeah, that's the honest truth, but being bad never got me anywhere good, so I chose the other road, I had a choice I could, so many brothers gone by the wayside, sisters too, the sorrow it fills my eyes, I wanna fight, I wanna be, I wanna take names, but in the end, it's all part of the game, that we can't control, the deficit examples, say we're all out for us, so we should go, all out for them, and I hate us or love us, we came to prove something, so in the end, we can't say it was off the night, so in the end, we learn, earn our place in life, in the end, we die, but don't go out without a fight, respect us or fear us, we came to be something, so in the end, we can't say it was off the night, so in the end, we cry, we sacrifice, we live, we die, but don't go out without a fight, fight, all or nothing, all or nothing, all or nothing, hate us or love us, we came to prove something, so in the end, we can't say it was off the night, so in the end, we live, earn our place in life, in the end, we die, but don't go out without a fight, fight, respect us or fear us, we came to be something, so in the end, we can't say it was off the night, we laugh, we cry, we sacrifice, we live, we die, but don't go out without a fight, de retour sur Méridien Zéro, facilement, I would like to go out a little bit more, I would like to go out a little bit more, I will not say a message, but on a vu, the point extrême de l'avillissement, in all of the time, of this volonté des oligarchies, it's to make completely dependent, the people of a system, we were a citizen, maybe, there we were, today we are a consummate, and essentially, we are a consummate, in two words, in two words, exactly, we see all in our rues, all these young people who march with the head baissé, in regard to their phones, and the phasar, and the phasar who falls, so we at Méridien Zéro, we have also this responsibility, of being able to pass a message, in all of a sudden, of remonter your pants, of course, it's the message of the day, and, in all of you, the enracinement, it can pass by what, it can pass by how? Well, for the youth, normally, the enracinement, excuse me, but you are well concerned, because I would say, to 27 years, to have, well, it's maybe also for that, when we are young, we are very radical, as we say, we have a very extreme vision, but quite clear, quite net, and quite incisive, this conscience, which you have, which you have led to write this book, we can pass a message, auprès of the youth who we listen to, and Méridien Zéro, I repeat, has this responsibility, but you, you see it how? Well, as a personal, I'm not coming, I'm not coming, I'm not coming, but you have a long, I'm not coming, but you have a chance, the good dude m'a donné une aptitude very precious, which is the curiosity, I'm curious, I'm curious, I'm curious, I'm curious, I'm curious, I want to know how things work, Je constate malheureusement que cette qualité a été objectivement éradiquée dans la société française, c'est-à-dire que concrètement, si je prends les gens de ma génération que j'ai côtoyés à la fac, dans le monde du travail, en soirée, ils ne s'intéressent à rien, c'est désespérant. Et vous me demandez comment réenraciner. Mais normalement, le rôle de l'enracinement doit être assuré par la famille. C'est la famille qui transmet, la mère en particulier. La famille doit transmettre les valeurs. Donc quand on attaque la famille, ce n'est pas tout à fait un hasard. Quand le système promeut le mariage gay, ce n'est pas un hasard. Donc en l'absence de famille, l'enracinement est quasiment mission impossible. Après, là, concrètement, on est face à l'inégalité des conditions. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont un peu plus cultivés, qui se cultivent, comme dirait Maréchal Foch. Mais Maréchal Foch disait qu'il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Il y a les gens curieux, il y a les gens qui ont envie de connaître, qui ont envie d'apprendre. Là, malheureusement, j'ai envie de vous dire que pour nous renasciner, il faudrait la lampe d'Aladin. Puisque ce contre quoi il faut lutter, c'est 40 ans d'anthropologie qui a été faite dans le mauvais sens. C'est 40 ans de mauvaise éducation à balayer. C'est 40 ans de structure familiale à balayer aussi. Donc vraiment, effectivement, un certain fatalisme peut nous gagner. D'accord. C'est-à-dire qu'on le voit, cette logique de décérébration, elle atteint aujourd'hui son niveau, je dirais, son paroxysme. On le voit tous avec des moyens de communication énormes, inimaginables il y a encore quelques années. Cette capacité de discuter avec l'autre bout de la planète, d'échanger des idées. Et puis en fait, aucun engagement, aucune... Et ça, dans votre livre, on le sent bien. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de doter toute forme de substance. Vous parlez de l'âme, c'est un mot qui vous parle. La substance qui fait que l'individu social, aujourd'hui, est devenu apathique, complètement amorphe, sans réaction. Et vous parlez justement, vous citez, par rapport aux... Les références, aujourd'hui, ce sont... Comment... Kohé, enfin, je ne sais plus. Moi, je ne suis pas trop de cette partie-là. Voilà, c'est tous ces gens-là de la télé qui, aujourd'hui, sont devenus les stars modernes. Alors, j'ai un petit exemple. Il y a un truc que je fais 3-4 fois dans mon bouquin. C'est que je prends la citation d'une figure actuelle, et je la mets en opposition avec la citation d'une figure historique plus sérieuse, type Jaurès. Et dans mon livre, j'oppose, par exemple, Danny Boone à Frédéric II, Owen Zollern. Alors, on me dit, t'es un salaud, avec Danny Boone, tu organises un combat entre un poids coq et un poids lourd. Alors, bon, certes, mais officiellement, Danny Boone est presque un prescripteur d'opinion. Rappelez-vous la conférence de presse qu'il avait faite après la bourne-roll du PSG sur l'Ichti, là, vous savez. Donc, Danny Boone est officiellement parmi les 50 Français préférés, je ne sais pas quoi, là. Il est une figure qui, officiellement, je dis bien, entendons-nous, influence le peuple. Donc, pourquoi pas, je prends le système au sérieux, cet homme-là est un individu, est une figure de notre temps, je l'oppose à une autre grande figure. Voilà. Et j'aimerais rebondir là-dessus, pour dire que cette décérébration dont vous nous parlez, le drame, le drame est qu'elle a atteint l'élite. Et je me rappellerai toujours de cette interview de Nadine Morano par Jean-Michel Apathy. Apathy, bon, qui m'insupporte, mais là, pour le coup, il a fait du bon travail. Parce que Nadine Morano ne vous insupporte pas, peut-être ? Un petit peu, légèrement. Morano, elle passe dans une minute. Certes, mais bon. C'est la classe, quand même. Apathy cite Clémenceau, enfin, Apathy fait une citation de Clémenceau à Morano, en disant Clémenceau dit cela, et Morano pense qu'Apathy parle d'un homme politique actuel. C'est-à-dire que, si vous voulez, là, on attend le fond du fond, là. C'est le fameux, c'était quel tartuffe, là, qui nous avait fait le Zadiguet-Voltaire, c'était pas mal, aussi. Le fèvre. Voilà. Le fèvre, oui. C'est très bon, quoi. C'est mal à la France. Tout cela fait très mal à la France. Enfin bon, on a la classe politique qu'on mérite, et ça me permet de faire une excellente transition. Et je revendis sur mes ergots. On va parler un petit peu du contexte, on va vous demander un petit peu vos impressions sur ce que vous appelez le Titanic. J'aime bien cette image de Titanic, de la politique française, qui vient de vivre, effectivement, au travers des élections présidentielles et des élections législatives récentes. Qui nous amène un petit peu à cette réflexion. Moi, je sais que vous avez eu pas mal. On l'a dit tout à l'heure, vous vous appuyez fort, vous tapez là où ça fait mal, vous employez des mots qui sont sans ambiguïté. C'est un des privilèges de la jeunesse, certainement. J'aimerais revenir sur la polémique avec le Front National. Alors, vous parlez quand même de nuque, vous parlez de poils à gratter du système, enfin, de caution, voilà. D'Emmanuel Goldstein, plus précisément. D'origine du Berry, peut-être. Oui, voilà. Référence au roman 1984. Ça taille quand même grave, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, mon cher Adrien. Bah écoutez... Alors, ça vient de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous tout. Moi, à la base... La jeunesse de cette affaire. À la base, je suis quelqu'un de très naïf, vous savez. Donc, je pense que quand une vérité existe, il faut qu'elle soit dite et diffusée au possible. Bon. Pour moi, le Front National est une souciée. Je ne m'intéresse pas au Front National. Moi, ce qui m'a... D'ailleurs, vous le dites, je coupe, excusez-moi, vous abordez dans votre livre le Front National, vous lui accordez quelques articles, mais guère plus. Oui, voilà. Pour vous, on en a fait une espèce d'obsession, alors que ce n'est pas du tout votre cas. Oui, voilà. Moi, je m'en fous du Front National. Mais il s'avère que je me fais interviewer par Mécanopolis. On me demande ce que je pense du FN. Et bien, je reprends ce que je dis dans mon bouquin, naturellement. À savoir que le Front National joue un rôle très précis dans le système. Pas le rôle que joue le PSLUMP, qui sont les pourritures, mais les plus grosses pourritures de l'histoire de France. Mais le Front National joue le rôle que joue la figure d'Emmanuel Goldstein dans 1984. C'est-à-dire qu'Emmanuel Goldstein est l'opposant officiel. L'opposant qui permet la stratégie de diversion. J'invite ceux qui n'auraient pas fait à tort à lire le roman de George Orwell. Et quand vous lisez 1984 et quand vous comprenez où Orwell va en venir avec le rôle d'Emmanuel Goldstein, ça ne peut que vous sauter aux yeux que le Front National joue ce rôle-là. Donc, concrètement... C'est la béquille du système, finalement, le Front National ? Le Front National, si vous voulez, c'est ce qui permet en premier lieu de faire une stratégie de diversion. C'est-à-dire que tous les hommes politiques actuels vous disent qu'il va lutter contre le FN. Ok, pas de souci. Et l'edge fund ? Les fonds de pension ? Non ? Non ? On parlait tout à l'heure d'oligarchie, mais si je ne m'abuse, Marine Le Pen a quand même, à plusieurs reprises, dénoncer l'appartenance de tel ou tel homme politique au fameux Club Le Siècle. Le Club Le Siècle, oui, franchement, je vais vous dire, le Club Le Siècle, c'est un sous-dossier, si vous voulez. Ce sont des sous-traitants de la domination. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Marine Le Pen m'aurait davantage impressionné si elle avait parlé, par exemple, de la French-American Foundation, dans laquelle on retrouve l'UMPS, tout l'UMPS. Elle m'aurait davantage impressionné si elle avait lancé davantage de dossiers, par exemple, sur la franc-maçonnerie, sur la franc-maçonnerie. Vous pensez encore que la franc-maçonnerie, aujourd'hui, influence ? Elle a d'autant plus d'influence qu'elle a même, je crois, selon certaines de mes sources, de l'influence au Front National. Voyez-vous ? Je ne vais pas me faire que des potes, mais bon. Ah ben là, je crois que c'est réglé. Pour ce qui est des amis, ce n'est pas gagné. Oui, malheureusement, la franc-maçonnerie a de l'influence. Mais qu'importe. Mais pour revenir à ma petite querelle avec certaines personnes du FN, ce que concrètement, j'ai dit qu'il n'était pas anti-système de voter Front National, et qu'il valait mieux s'abstenir. Ce qui n'est pas la panacée. On ne fera pas la révolution comme ça, très probablement. Mais croire que le vote Front National dérange le système est une erreur. Point barre. D'accord. Je crois que les choses ont le mérite d'être claires. Après, c'est peut-être discutable. En tout cas, la passe d'armes a été quand même assez pointue, aiguë, et elle vous vaut quand même une certaine forme d'ostracisme, aujourd'hui en tout cas. Oui, parmi les milliers de la dissidence, mais vous savez, ce n'est pas très grave, car me liront ceux qui doivent me lire, c'est ce que je me dis. Mais j'aimerais quand même terminer sur la petite question du FN, il ne faut pas oublier que Bruno Golnisch a quand même déclaré qu'il était prêt à voter pour Nicolas Sarkozy, dans l'intérieur du pays. Alors que Sarkozy est quand même l'homme politique qui a à son actif le plus d'actes de haute trahison. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, et les gens du FN ne sont pas cette force en système qu'ils prétendent être. Et il faut juger les arbres à ses fruits. C'est-à-dire qu'on peut difficilement imaginer dans tous les cas que l'on puisse être un opposant en système et jouer le jeu du système, ça c'est une évidence. On peut aussi, dans une passation qui a été faite récemment au congrès de Tours, lorsque Marine Le Pen a pris ses nouvelles responsabilités au sein du mouvement, succédant à son père, se dire qu'est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inéluctabilité là aussi sur des accords à venir ponctuellement ? On l'a vu aux législatives, les choses sont ambiguës, dans une position anti-républicaine comme on pouvait le... Il y a encore quelques années, aujourd'hui on est dans le nini. Effectivement, on peut tout à fait envisager. D'ailleurs, je crois qu'en Europe, d'autres exemples sont là pour prouver justement que tous ces partis se sont légitimés dans la nasse républicaine, quel que soit le pays d'ailleurs. Il faut que le droit européen cesse de s'appliquer à la France, parce que c'est par ce droit que l'on confie les pleins pouvoirs à l'oligarchie financière. Or, Marine Le Pen est très ambiguë sur cette question. Elle veut dire « Ah mais moi l'euro, tac tac tac, et puis il faudrait changer les traités ». Non, 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 non. Il ne faut pas changer les traités, il faut les abolir. Point barre. D'accord. Et alors, c'est marrant, vous, l'euro, ça ne vous gêne pas ? Si, bien évidemment. Mais si vous voulez sortir de l'euro aujourd'hui, il n'y a rien de subversif. De toute façon, l'euro va se péter la gueule. Donc, si vous voulez, à la limite, si Marine Le Pen est au pouvoir et qu'elle lui disait « Moi, je sors de l'euro », on gagnera six mois. Et alors, le droit européen compte s'appliquer. Le libre-échange s'applique toujours. La liberté de circulation des capitaux s'applique toujours. Et petite parenthèse aussi, deuxième critère de dissidence, j'oubliais, c'est le plus important, c'est le remboursement de la dette. Car cette dette est le résultat d'un montage, d'un jeu d'écriture par la privatisation de la création monétaire. Cette dette est illégitime. Elle ne doit pas être remboursée. Marine Le Pen veut la rembourser. Or non, il faut faire une banqueroute partielle sur la dette de la France. Très concrètement, les seuls créanciers que nous devons rembourser sont les particuliers français et les assurances-vie françaises. Parce que, si vous voulez, les assurances-vie sont dépendantes de l'argent qu'elles placent sur la dette de la France. Et ça permet quand même de payer des retraites complémentaires à nos retraités. Mais sinon, il faut faire une banqueroute partielle de cette dette qui est illégitime. Et Marine Le Pen, tout comme Nicolas Dupoignon, par ailleurs, sont pour le remboursement de la dette. Je dirais même Mélenchon. Tout le monde est pour le remboursement de la dette. Or, si on veut mettre la banque à l'amende, il faut lever un certain doigt de la main et il faut faire une banqueroute partielle. Ça s'est déjà fait dans l'histoire de France, sous la Révolution. Ça s'est déjà fait en Argentine, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'était encore Robespierre qui était dans l'affaire. Ce n'était pas Robespierre, c'était M. Ramelle, qui d'ailleurs absolument ignorait... Enfin, absolument pas... Enfin, si vous voulez, c'est une figure ignorée de la Révolution française, mais M. Ramelle l'a fait. Mancroute des deux tiers. On n'a pas demandé leur avis aux créanciers. Il les a convoqués. Il a dit, voilà, messieurs, la dette de la France est de 100% du PIB. Alors, les bourgués font, oui, oui, c'est vrai. Maintenant, elle est de 30% du PIB. Ah non, non, elle est de 30% du PIB. C'est comme ça et pas autrement. Donc, la France ne sortira de la question de la dette, elle ne réglera la question de la dette que par la banqueroute. Et je note que de l'extrême gauche à l'extrême droite, aucun homme politique ne se prononce pour la banqueroute. Alors, moi, je veux juste dire dans la lignée, qu'est-ce que vous pensez de l'action de Poutine face aux oligarques, finalement ? Alors, écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de Poutine. Seulement, je connais quelques Russes qui m'ont dit, c'est parfaitement vrai qu'il a mis des oligarques en Russie. Je vous avoue que moi, ça ne me déplaît pas, d'ailleurs, cette idée-là. Mais qu'apparemment, il est en place par ses potes qui sont plus ou moins les mêmes. Bon, maintenant, si vous voulez, encore une fois, je juge un arbre à ses fruits. Qu'était la Russie de l'après-Eltsine ? Qu'est la Russie aujourd'hui ? Le PIB de la Russie aujourd'hui est très proche de celui de la France. Il faut le savoir, quand même, ça. Alors, ça, ça a une double signification. Bon, c'est un peu grâce au pétrole, mais bon, voilà. Est-ce que nous sommes rapprochés de la Russie ou est-ce que c'est la Russie qui s'est rapprochée de nous ? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que, si vous voulez, la Russie a bénéficié d'une augmentation du prix du pétrole. Donc, bon, là, bravo les gars, vous avez du pétrole. Alors que nous, étant coincés par le droit européen, étant sur cette pente, ce que je vous décrivais, cette pente qui nous désindustrialise, qui compresse nos salaires, etc., etc., nous sommes... Et pourtant, votre position, parce que je pense à ça, on revient sur l'Union européenne, mais OK, j'ai bien compris, il faut dézinguer le bidule, là. Vous avez quand même une conscience européenne ou pas ? Franchement, absolument pas. Peut-être à tort. D'un point de vue civilisationnel, j'ai quelque chose qui vous parle ou pas ? Que j'explicite mon propos, c'est-à-dire que... Je suis encore jeune, je suis peut-être immature sur certains points, c'est très possible. À titre personnel, moi, je suis un pur patriote français. Je ne vois... Non, je ne sens pas vraiment d'identité européenne. Si jamais il y en avait une, politiquement correcte, c'est pas bien de le dire, ce serait la chrétienté. Après, on peut dire laquelle, mais bon. Mais à titre personnel, moi, je ne ressens aucune fibre européenne. Je n'ai pas de solidarité particulière pour un Tchèque que j'estime par ailleurs, que je respecte par ailleurs, entendons-nous. Mais je ne ressens pas... Vous ressemblez un petit peu plus à un Tchèque qu'à un Africain ou... Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais j'ai envie de dire, et alors ? Eh bien, vous avez une... Les armes de la France, à travers les siècles, les Plantagenet, les Owen Zollern, les Habsbourg, bah oui, ils avaient les yeux bleus comme moi, mais alors, ils étaient quand même nos ennemis. Oui, mais enfin, bon, cela étant... Ce qui ne fait pas de moi un immigrationiste, entendons-nous. Non, 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 c'est pas ça. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue. C'est vrai que nous, nous... Enfin, en tous les cas, moi, pour ma part, je pense qu'il peut y avoir cette trilogie des patries. Mais vous ne croyez pas que... Peut-être aujourd'hui... Pardon, Gérard ? Non, je crois que vous m'avez coupé. J'ai été dégoûté par l'idée européenne aussi. Non, mais nous, sur Méridien Zéro, lorsque nous abordons la thématique de l'Europe, ce n'est pas celle, bien évidemment, de Bruxelles, vous l'aurez bien compris. Oui, j'entendais. Mais c'est plutôt un dépassement de l'idée nationale un petit peu chère à grand-papa. Ce n'est pas pour caricaturer votre propos. Non, non, j'entendais. Simplement, il y a des enjeux qui, aujourd'hui, ne permettent pas de segmenter ou de sectionner les revendications. Aujourd'hui, on partage sur un socle commun civilisationnel, j'y reviens, avec beaucoup de peuples d'Europe. L'avenir ne se fera pas sans eux. Oui, mais quand on parle, je ne sais pas, des populations arabes ou de l'Afrique ou autres, on ne dit pas les Togolais, les Camerounais, même si le problème est différent, même si les ethnies sont... Nous, on est dans cette logique, je dirais, ethnique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça ? L'idée d'ethnie ? La logique ethnique, objectivement, non. Et puis, il faut s'entendre sur la définition de l'ethnicité, en plus. Non, mais l'ethnicité autour de valeurs communes, socle commun, histoire commune, on est sur une dimension continentale. Moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. C'est-à-dire que, concrètement, en politique, je me dis quels sont mes intérêts ? Que dois-je faire ? Si, pour défendre mes intérêts, il faut faire ce que vous m'exposez là, je le ferai sans aucun problème. Il ne faut pas... Si vous voulez... Je suis très capétien, au fond. Moi, je me dis qu'est-ce qui est bon pour la France ? Ça l'est avec le grand turc ? Je m'allie avec le grand turc. Ça l'est avec les princes protestants ? Je m'allie avec les princes protestants. Voilà. Au-delà de ça, est-ce que vous pensez véritablement qu'on a bien compris que vous prenez véritablement une idée de rupture, une logique de rupture, elle est indispensable et nécessaire ? Ça, c'est quelque chose qui nous parle de manière très évidente. Cette rupture, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore l'envisager au niveau national ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu archaïque ? Est-ce que la nation, la patrie, c'est très très bien, mais au sens stricto sensu, est-ce qu'aujourd'hui, le système, cette logique-là, n'a pas un peu atteint ses limites ? Non, justement, je pense que... À l'inverse, je pense que justement, le processus patriotique national, à l'appeler comme vous voulez, est à réactiver puisqu'il était complètement enterré, il était complètement enterré par la construction européenne. Et si vous voulez, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui serait hostile à toute alliance avec tel ou tel pays, je n'ai aucun problème avec ça. Si vous prenez, par exemple, le PIB de la Chine actuelle, le PIB de la Chine actuelle, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est 8 000 milliards d'euros. Celui de la France, c'est 2 000 milliards d'euros. Vous prenez la France, l'Italie, l'Allemagne, on est très proche de la Chine, à nous trois seulement. Donc, c'est à méditer. C'est à méditer. Mais est-ce que pour autant, la France et l'Allemagne ont des intérêts communs ? L'Allemagne a besoin du libre-échange pour écouler ses... Oui, mais là, le libre-échange nous tue. Là, on parle d'économie, mais si on parle d'un point de vue purement civilisation, culture, aujourd'hui, ce qui est à défendre, et c'est d'autant plus intéressant parce que vous prenez dans votre logique d'enracinement, vous parlez de cette jeunesse déracinée, cette logique d'enracinement, on peut aussi voir ça au niveau des régions. C'est-à-dire que nous, sur Méridien Zéro, on est vraiment très attachés à ça. Là, n'empêche pas l'autre, je pense. Oui, mais il n'y aura pas de retour s'il ne se fait pas par la Terre. Et cette logique-là, je pense qu'aujourd'hui, nous, enfin, cette analyse qu'on en fait, c'est que l'idée de nation peut être un frein, justement. On en a fait un peu le tour, historiquement parlant. Le retour, l'enracinement, c'est l'attachement à des valeurs qui sont des valeurs ancrées dans le réel et un retour à quelque chose qui nous parle. On l'a fait dans nos émissions, mais je crois qu'on parle région, on parle localisme, on parle de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, parler de patriarité et de nation, cette idée d'identité, parce que je sens bien votre conception, parce que votre référence à l'ancien régime... Oui, voilà, tout simplement. Ça me parle aussi, je veux dire. Là, ce que je vous opposerais, c'est qu'étant parisien, malheureusement, je n'ai aucune fibre régionale. Alors, je suis attaché au limousin et au midi, d'où viennent, si vous voulez, ma famille. Mais, étant parisien, malheureusement, la fibre locale est quelque chose qui est absolument étranger. Mais vous ne pensez pas que c'est une certaine manière de s'affranchir d'une forme de modernité ? Oui, tout à fait. Cette modernité qui nous tue, justement, ce retour à la terre. Le retour à la région peut évidemment être un retour des valeurs. Et d'ailleurs, je vais vous dire, cette chance qu'a le retour à la région, c'est que c'est presque politiquement correct, si vous voulez. Alors que si vous parlez de revenir aux valeurs françaises, vous passez, pour les choses clairement, vous passez pour un facho. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je n'oppose pas, si vous voulez, le réenracinement par la région à celui à la France. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. En revanche, pour en revenir à ce que vous me disiez, sur une question notre construction européenne, écoutez, j'attends de voir, et historiquement, à ma connaissance, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Car in fine, les intérêts de la cité priment toujours sur toute autre considération. Et nous ne sommes pas des mêmes cités. Sauf que nous, nous nous plaçons peut-être plus dans une logique d'intérêt, culture, civilisation, et qu'aujourd'hui, c'est ce qui est à défendre, puisque vous l'avez dit dans votre livre, on vous l'explique très clairement, c'est cette mixité-là, à tout point de vue, qui va nous tuer, qui est en train de nous tuer. Donc nous, voilà. Je referme la parenthèse. Mais je suis encore jeune, et vous savez, il y a bien des choses que je n'ai pas encore compris, et je confesse une certaine immaturité. Enfin, immaturité, Adrien Chiripo, ce que là, quand même. Alors là, immaturité, si il y a 27 ans, on est capable de commettre une chose pareille. C'est quand même, alors effectivement, juste pour finir, en plus, vous êtes très taquin dans votre livre. Quelque peu. Et alors, c'est génial, j'adore. Il y a vraiment des trucs... C'est très très drôle, ironique, drôle. Alors, juste comme ça, pour en citer quelques-unes, la grève lycéenne m'a fait chialer de rire. Ah. Voilà. Donc, je vous le conseille, chers auditeurs. Éducation nationale, éducation, point d'interrogation, national, point d'interrogation. Ni éducation, ni nationale. Oui, voilà, c'est ça. C'est facile, je suis reçu une ambulance, là. Non, non, mais bon, c'est pas mal. Il nous reste à vous remercier, Adrien Abosi. Mais c'est moi. Nous invitons tous nos auditeurs à rapidement se procurer votre ouvrage qui est passionnant, didactique, pratique et efficace. Et je crois que votre venue dans nos studios était nécessaire et indispensable. Ça permettait d'aller plus loin, déjà en discutant avec vous, bien sûr, mais votre fraîcheur dans l'analyse et votre radicalité, on met dans le bon sens du terme, sont bonnes à prendre. Et en tout cas, nous qui nous opposons au système et la radio, enfin cette émission, on est, je dirais, la raison d'être. Vous aviez toute votre place aujourd'hui et ce fut un grand plaisir de vous recevoir. Gérard, nous avions une petite annonce à faire d'importance. Absolument. Eh bien écoutez, une fois de plus, merci à vous chers auditeurs et merci à vous chers donateurs parce que vous nous permettez d'avancer, vous nous soutenez matériellement, financièrement et c'est extraordinaire. Donc je remercie tout particulièrement notre ami Eric. Tout à fait et je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés que financièrement cela nous permet aussi d'investir à la fois dans du matériel, améliorer nos conditions de travail, entre guillemets. Oui, on est français, les conditions de vie au travail, la salle de muscu au-dessus, tout ça, c'est pas rien quand même. En tout cas, il était important de le signaler. Merci à vous, merci à tous, on vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas, à très bientôt, merci Adrien. Merci. Merci Gérard et plus que jamais, à l'abordage et pas de quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.